En réalité, je l'ai découvert dans les archives un peu par hasard. A l'époque, je faisais ma thèse de doctorat et je cherchais des traces de soldats de la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est aux archives fédérales à Koblenz, donc voilà une petite ville où sont les archives. Et je tombe sur son journal de Première Guerre mondiale, écrit en Sutterlin. Donc le Sutterlin, même les Allemands d'aujourd'hui ne savent pas le lire. C'est une écriture qui a été employée surtout entre 1911 et 1941. Donc un peu intrigué, je me dis que je vais poursuivre. Donc j'ai appris à le lire. Et puis je me rends compte que le journal est vraiment intéressant, que ce n'est pas le soldat qu'on attendait. Évidemment nationaliste, évidemment c'est un officier. Mais à la différence de tous les autres journaux de guerre que j'avais lus, il y a de la sensibilité. Et il arrive à se moquer de la hiérarchie militaire. Et surtout, il décrit la dureté de la guerre et la violence de la guerre. À partir de là, je tire le fil de la pelote. Et je me rends compte qu'effectivement, entre 1939 et 1945, il a été le plus haut responsable de la solution finale en Pologne. Et que donc, pour le dire de manière publicitaire, il est responsable, avec d'autres, mais le plus haut responsable de la mort de 2 millions de Juifs et de centaines de milliers de Polonais. À partir de là a commencé l'enquête basique, de me dire « Bon, qu'est-ce qu'il y a dans les archives allemandes ? » Je suis allé à Munich, à Berlin, à Hambourg, retrouver à chaque fois des petites pièces dans les archives générales. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, en 1945, au moment où ils se suicident, les Américains, les Russes ont fait comme avec toutes sortes d'archives, ils les ont emmenées. Et donc, à ce moment-là, j'obtiens une bourse de la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui m'a beaucoup aidé. Et donc, je suis allé à Washington, au muséum de l'Holocauste, en Californie, à Stanford, à la Hoover Institution, ce qui n'était pas du tout un choix évident, mais où j'ai retrouvé l'autre morceau de journal directement lié à celui de Koblenz, puis à Freiburg, un autre morceau. J'ai eu une autre bourse, finalement, je vais en Pologne, Varsovie, Cracovie, là, je retrouve sa présence dans la presse, puisque là, c'est plutôt son image globale. Et donc, petit à petit, y compris en complétant avec Israël, Yad Vashem, j'ai fini par reconstituer, finalement, ce qui n'avait jamais été reconstitué, c'est-à-dire l'ensemble des documents le concernant. Alors pourquoi est-ce qu'il a été oublié ? Parce que c'est ça, la question. Pourquoi c'est la première biographie de cet homme qui, pourtant, est très importante ? D'abord, parce que ses archives étaient disséminées. Et ça, je tiens à le dire, pour faire des livres, faire un livre sur Hitler pour en vendre plein, c'est facile. On reprend tout ce qui a été fait, on rajoute deux, trois sources, et puis c'est réglé. Et il y a 40 000 biographies sur Hitler. Par contre, se dire, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut quelqu'un qui soit mobile, à l'époque, j'étais jeune universitaire, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on a des sujets qui restent comme ça, en friche. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, il s'est suicidé. Au procès de Nuremberg, c'est Hans Frank, qui était le gouverneur civil, qui a pris la place dans la mémoire du pire responsable de la solution finale en Pologne. Et puis, aussi, une contrainte toute bête, un certain nombre de ses archives étaient inaccessibles. Notamment le journal de 38-39, qui est conservé à Munich et en Californie, et qui était fermé, enfin, interdit au public avant 2005. Alors, c'est vrai qu'il y a un effet de contraste. J'ai aussi essayé de le mettre en valeur dans le livre. Entre la première partie, où on découvre un soldat de la Première Guerre mondiale, que, par ailleurs, j'ai peut-être décrit d'une manière peut-être trop empathique, en projetant le soldat, le poilu français, sur un soldat allemand, qui était quand même déjà très nationaliste, etc. Mais ça, c'est une possibilité. Mais globalement, c'est vrai que c'est quelqu'un de plutôt critique, qui a une distance par rapport aux choses, et qui se transforme, on va dire, de, il a 20 ans au début de la guerre, du jeune officier qui sort de l'école militaire prestigieuse des cadets, peu importe, à, en espèce de ce qu'il appelle lui-même, un Franschwein, le cochon de tranchée, vraiment le soldat aguerri, à qui on ne peut plus en compter, quoi. Et on le retrouve 20 ans plus tard, quasiment. En 1939, il arrive sur le front Est, en 70-39, en Pologne. Et en fait, il s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus froid, de complètement fanatique, où, en gros, pour le dire de manière très crue, il fait tirer sur des enfants au moment de la destruction du ghetto de Varsovie, en avril 1943. Quelqu'un qui est vraiment l'incarnation, si on veut regarder en termes moraux, du mal. Donc moi, ma question dans cette biographie, ça a été d'interroger cette transformation. Et c'est vrai qu'il y avait un enjeu, dans la manière dont on perçoit cette chose-là, dans l'historiographie, traditionnellement, à savoir, soit on a, dans un sens, peut-être Christopher Bruning, des bourreaux ordinaires, le tout structure, n'importe qui peut devenir un criminel de guerre et un tueur de masse, dans les conditions de la guerre, tant qu'il est un homme, tant qu'il est en groupe, etc. Et à l'inverse, dans la polémique qui avait eu lieu, Goldhagen, sur... Non, les Allemands sont depuis des centaines d'années des antisémites, exterminationnistes, etc. Et moi, ni l'un ni l'autre ne me plaît... J'ai plutôt des préférences pour Bruning, mais ni l'un ni l'autre ne me plaît vraiment. Ce que je montre avec Kruger, c'est qu'en fait, c'est une espèce de courbe de radicalisation générationnelle. Première guerre, quatre ans de souffrance intense, quand même. C'est ce qu'ont vécu tous les soldats européens. Pour la spécificité allemande, une défaite terrible, qui ne permet pas de refermer le sacrifice. Ils se sont battus en vain, umsonst. Et ça, ça va être le grand traumatisme de l'Allemagne. C'est pas seulement le traité de Versailles. C'est quatre ans de guerre pour rien. Et donc il y a une certaine partie de la population, pas toutes, les prolétaires, les ouvriers, eux, pour la plupart, ils vont verser dans un pacifisme militant. Mais une partie de cette élite nationaliste, déjà un peu formée intellectuellement à cette question patriotique, elle ne va pas sortir de cette guerre-là. Et Kruger, en fait très tôt, c'est ça qui est terrible, très tôt, dès 1919, dès 1920, dès la révolution allemande, se radicalise, commence à donner une explication complotiste à la chute de l'Allemagne, ce qu'on appelle le coup de poignard dans le dos, pour la même manière qu'Hitler. Hitler, c'est pareil, il commence sa trajectoire de radicalisation au sortir de la guerre, pas à Vienne, comme il l'explique dans Mein Kampf. Et à partir de là, Kruger va connaître vraiment toutes les étapes. Le déclassement social, alors que lui, il était fils d'officier, etc., il se retrouve petit commis dans une librairie. Bon, c'est une forme de déclassement à l'époque, peut-être. Il va devenir gestionnaire de la déchetterie de Berlin, du ramassage des ordures. Et en fait, en 1929, il est congédié une fois de plus. Et là, il entre au parti nazi, assez tard, finalement, à la fin 1929. Et là, il va connaître, du fait de ses compétences d'officier, une carrière totalement fulgurante. Quasiment la personne la plus proche de Ernst Röhm, le chef des sections d'assaut, de Heinrich Himmler, le chef de la SS. On lui présente Hitler et il grimpe les échelons jusqu'à devenir, au moment de la prise du pouvoir, responsable de toute la formation pré-militaire de l'ensemble des jeunes du Reich. Il va subir une deuxième disgrâce pour des questions budgétaires. Il se fait licencier, en fait, comme un malpropre en 1935. Et quand Himmler lui dit « j'ai un poste pour toi » en 1939, il est animé par une volonté de revanche. Et en même temps, il a été formé à un fanatisme antisémite total, où il explique tout par la puissance cachée des Juifs, qui sont derrière Londres, qui sont derrière Moscou, qui sont derrière New York. Et donc, en fait, quand il arrive en 1939, il est déjà totalement prêt pour sa mission, avec aussi une question purement personnelle de fidélité totale à Himmler, dont il ne veut pas trahir la confiance.